Éric Ciotti sera-t-il le candidat des Républicains pour l'élection présidentielle, qui aura lieu en mai prochain ? C'est en tout cas ce que le député des Alpes-Maritimes espère, alors que son parti devra prendre sa décision lors d'un congrès dans deux semaines. En attendant, Éric Ciotti a dévoilé mercredi l'intégralité de son projet « de rupture ». Le candidat à l'investiture est l'air à assurer sentir « une vraie dynamique », avec « beaucoup plus de monde dans les réunions », les militants en veulent une voix pas taboue, qui bouscule le politiquement correct. Car le pays est dans « un État extraordinairement dégradé », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse où il a présenté 150 propositions « pour que la France reste la France ». Suppression des droits de succession et des postes de fonctionnaires sur le plan économique, pour lequel il veut « revenir à l'esprit du programme » de François Fillon, il a proposé un contre-choc fiscal révolutionnaire, baisse de l'impôt sur les sociétés de 25% à 20%, flat tax, à 15%, quasi-suppression des droits de succession. Cela, pour « débloquer l'épargne des Français stérilisés aujourd'hui ». Outre la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires, il prône d'exonérer, sans limite, les heures supplémentaires, de revenir aux 39 heures payées 38 dans la fonction publique, de réduire par palier les allocations chômage et de plafonner les aides sociales à 66% du SMIC. En matière de retraite, il propose un départ à 65 ans, la suppression des régimes spéciaux et l'alignement du minimum retraite sur le SMIC. Plus de places en prison et moins de « roquisme » Eric Ciotti, qui à la semaine dernière appelait les sympathisants d'Eric Zemmour à le rejoindre, a assuré qu'il n'était « ni le calque, ni le suiviste » de quiconque. Il a répété ses propositions musclées sur le régalien, avec un plan de 25 milliards d'euros pour la sécurité et la justice, sans 000 places de prison en plus, abaissement de la majorité pénale à 16 ans, suppression des allocations familiales aux parents d'enfants ne respectant pas les valeurs de la République. Favorable aux « peines planchées en cas de récidive » et à « des peines minimales automatiques » pour les agresseurs des forces de l'ordre, il plaide pour « une peine perpétuelle réelle » et prône en matière de terrorisme une « rétention de sûreté » des islamistes dangereux. Il veut aussi permettre la déchéance de nationalité. Outre la priorité nationale et européenne, pour l'emploi, le logement social et les allocations, il prône l'abrogation du regroupement familial. Enfin, pour « mettre un terme à l'enseignement de théorie qui déconstruise notre nation et s'inspire du wokisme » mouvement se revendiquant progressiste et se disant conscient des oppressions vécues par les minorités, il promet un « grand projet de rénovation de l'école » autour d'un « ministère de l'instruction nationale ». 8. Commentaire 0. Partage. Partagez sur Messenger. Partagez sur Facebook. Partagez sur Twitter. Partagez sur Flipboard. Partagez sur Pinterest. Partagez sur LinkedIn. Envoyez par mail. Sauvegardez une faute. Imprimez. Merci.